L'insalubrité à l'hôpital national Ignace Déan a atteint un niveau plus qu'inquiétant. Des toilettes au niveau du service traumatologie étaient complètement bouchées. Une situation qui a conduit à la suspension de la surveillance du disservice par le directeur général de l'hôpital, le docteur Awada le président du groupe parlementaire Alliance Patriotique, Eladj Dambosila, a qualifié cette situation de déplorable. C'est très déplorable, cette situation les gens qui sont à la tête de certaines structures, surtout les structures sanitaires et scolaires, doivent faire preuve d'une grande responsabilité, dit-il. Le député rappelle qu'il y a des tickets d'entrée que chaque visiteur doit payer à Ignace Déan. Il indique les recettes issues de ces tickets devraient permettre d'entretenir l'hygiène de l'hôpital, même si le montant n'est pas connu, à Ignace Déan, il y a des années maintenant où pour entrer il faut toujours des tickets. Tous les citoyens paient cette ticket à la porte. Donc ça c'est déjà une des recettes dont on ne connaît pas la valeur à l'Assemblée nationale, une priorité est accordée au secteur de l'éducation et de la santé pour des allocations budgétaires plus importantes, ajoute Dambosila. Lorsque vous regardez les budgets que nous votons à l'Assemblée nationale on fait en sorte que le ministère du budget accorde une attention particulière au domaine de la santé et de l'éducation. Il invite le ministère de la santé à mieux travailler, le ministère de la santé doit, franchement, faire un mea culpa et se mettre à la tâche. Parce que quand les gens s'est vont dans les structures sanitaires c'est pour se soigner. Mais aujourd'hui quand vous entrez à Ignace Déan, vous allez sentir que ça ne fait que se dégrader en termes d'hygiène. Les gens sont entassés, il n'y a pas de propreté, les escaliers sont sales. Les toilettes ne sont pas de nature à permettre de sauvegarder la santé des malades et ceux qui sont à côté d'eux. C'est vraiment très grave, très dangereux avec un tel environnement, les citoyens vont contracter des maladies à l'hôpital alors qu'ils s'y rentrent pour se soigner, cela veut dire qu'en allant à l'hôpital pour se soigner on prend beaucoup plus de bactéries et d'autres. Donc on s'infecte beaucoup plus à l'hôpital Ignace Déan qu'on ne se soigne. Le docteur Awada a qualifié ceux qui travaillent au service où les toilettes sont bouchées de maudits. Mais le député estime que le directeur général du CHU d'Ignace Déan doit plutôt faire une autocritique, il faut que le responsable de cette entité puisse faire une autocritique et savoir que sa justification là-bas c'est l'état d'hygiène et de propreté des installations. Et ça aujourd'hui c'est très déplorable. Je crois qu'il doit beaucoup plus regarder ça que de qualifier les citoyens dans des expressions désinvoltes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501